Salut à tous les amis c'est Jordan et après de nombreuses demandes de votre part et bien la voici enfin la vidéo sur ma diète et donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout simplement ce que je mange en une journée du matin au soir après bien sûr ça sera un exemple parce que c'est évident que je mange pas tous les jours la même chose avant de commencer je tenais quand même à préciser que si vous voulez perdre du poids il faut pas suivre cet exemple parce que ce n'est pas pour perdre du poids c'est tout simplement des exemples de repas que moi je vais manger tout au long de la journée maintenant que je n'ai plus de poids à perdre donc voilà on commence tout de suite avec mon premier repas de la journée et je le prends habituellement vers les coups de 8h et voici les ingrédients que j'utilise pour le premier repas il va nous falloir des flocons d'avoine avec une poignée de fruits rouges une scoop de whey protéiné à la vanille une banane 4 oeufs et du lait d'amande pour la préparation et bien c'est tout simple on commence par battre les oeufs ensuite on les fait cuire dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant que l'omelette cuit et bien on peut déjà préparer nos flocons d'avoine donc là et bien ça va très vite il suffit de mélanger les flocons d'avoine avec la protéine en poudre le lait d'amande et de bien mélanger le tout et voilà que le premier repas de la journée est déjà prêt d'ailleurs ça va plutôt vite en 5 minutes tout est prêt on passe tout de suite au repas numéro 2 et ça sera tout simplement une collation à 10h30 et donc là et bien rien de particulier je prends uniquement un fruit donc une pomme, une banane, une orange ou n'importe quel fruit fera l'affaire et avec ça et bien généralement je prends 2 oeufs durs mais il m'arrive parfois de ne plus avoir 2 chez moi et du coup je bois juste un shaker de whey et on arrive déjà au 3ème repas donc c'est le plus gros repas de la journée ce repas là généralement je le prends vers 13h30 et j'ai donc choisi de vous montrer la recette que personnellement moi je préfère et que je mange d'ailleurs assez souvent donc pour cela il nous faut de la viande hachée d'habitude je prends du poulet haché mais comme j'en avais plus et bien du coup ce sera du bœuf ensuite des légumes pour ma part c'est de la ratatouille mais vous pouvez très bien mettre les légumes qui vous plaisent des olives noires ou vertes là c'est au choix et des pommes de terre alors là aussi d'habitude je prends des patates douces mais comme il n'en restait plus en magasin et bien j'ai pris des pommes de terre violettes et enfin un peu d'huile d'olive pour la cuisson et bien c'est pas très compliqué on commence tout simplement par faire cuire un petit peu nos légumes dans un filet d'huile d'olive à feu doux ensuite on ajoute la viande hachée on laisse cuire 10 bonnes minutes et on peut rajouter les olives après il suffit d'assaisonner selon ses goûts moi personnellement je mets un peu de sel de l'ail et du persil et ensuite on laisse terminer la cuisson pendant encore 10 petites minutes pendant ce temps on peut faire cuire les pommes de terre dans de l'eau donc tout simple hein on fait bouillir de l'eau et on laisse cuire les pommes de terre pendant 15 à 20 minutes et donc voici le troisième repas de la journée franchement c'est vraiment trop bon je me régale à chaque fois surtout quand je le fais avec des patates douces quatrième repas donc là ça sera de nouveau une collation donc très simple et très rapide à préparer et habituellement je le prends vers 15h30 donc ce sera juste un yaourt grec nature que je vais mélanger avec une dizaine d'amandes et donc vous voyez rien de compliqué et très rapide à consommer et on arrive déjà au cinquième et dernier repas de la journée donc là il faut savoir que le soir je consomme habituellement du poisson là en l'occurrence c'est du cabillaud des haricots verts et comme d'habitude pour la cuisson et bien un bon filet d'huile d'olive je commence à faire cuire le poisson dans une poêle pendant environ 12 minutes à feu moyen toujours bien assaisonné et pendant ce temps je fais cuire mes haricots verts dans de l'eau bouillante et ça pendant 10 à 12 minutes également et voici donc tous mes repas de la journée et bien sûr ceci est un exemple quand je ne pratique pas le jeûne intermittent mais en gros quand il m'arrive de jeûner et bien c'est plus ou moins pareil sauf que je vais répartir tous mes repas en deux gros repas et je vais les consommer entre 14h et 8h du soir voilà voilà maintenant dernière partie de vidéo on va passer au tirage au sort pour mon programme de perte de poids et oui vous pensiez que j'avais oublié ou quoi ? et ben non alors vous avez été nombreux à commenter je participe sous ma dernière vidéo mais je pense que pas tout le monde est venu me contacter en message privé et ça c'est dommage parce que j'ai fait le tirage au sort uniquement avec les personnes qui avaient suivi les trois règles que j'avais indiquées désolé pour les autres mais au moins je suis sûr que les trois personnes qui ont gagné et bien ils en ont vraiment besoin et donc sans plus attendre j'affiche les trois gagnants et d'ailleurs si vous voyez cette vidéo pensez à bien aller vérifier vos messages privés sur instagram ou sur facebook pour que je puisse vous envoyer le programme voilà voilà les amis maintenant c'est déjà la fin de la vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer bye so many times i don't know which way to go seem like all my life i've been surrounded by lazy folks who just lived their life no different from the day before it was the same old song so i turned off the radio i turned off the radio oh baby oh baby oh